Yo, j'espère que vous allez bien, ça fait toujours bizarre de vous dire bonjour, je vais pas m'y faire. Aujourd'hui on va faire une petite rétrospective des deux derniers mois ou deux derniers mois et demi à peu près sur mes achats que j'ai fait parce que ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait et comme je vous avais déjà dit, je voulais plus trop le faire tous les mois parce que ça me poussait un peu à acheter des choses alors que j'en avais pas forcément besoin, etc. Donc là, il y a quelques choses que j'aime, il y a de la paire, du textile, du pantalon, du t-shirt, de l'accessoire, vous allez être servi. Et si vous kiffez tout au long de la vidéo, vous allez dans la barre de description qui est juste en dessous et vous allez voir, il y a tous les liens. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous pourrez l'acheter ou alors au moins essayer de trouver une REF qui s'y rapproche. En tout cas, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, me le dire en commentaire et à vous abonner sur le petit bouton rouge pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Et bien, on est parti pour une petite présentation de tout ce que j'ai acheté depuis deux mois. Et on va commencer avec un accessoire d'une marque que j'ai l'impression de vous présenter tout le temps, Waze, Waze Closing. Il y a pas longtemps, j'avais acheté cette sacoche-là et que j'aime toujours autant, que vous avez vu pas mal de fois aussi dans les vlogs. Mais il y a eu un restock il y a pas très longtemps d'une ancienne sacoche qu'ils avaient sorti et puis je me suis dit que ça pouvait changer. Donc j'ai acheté cette petite sacoche Waze avec un petit grillage sur l'avant avec marqué Waze juste ici. Tout ce que vous voyez là, c'est pas du blanc, c'est du réfléchissant, on va peut-être pas forcément le voir. Là, on a toute la lanière avec marqué le Waze dessus et si vous allez à l'intérieur, vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Donc moi, vous voyez, je mets mes affaires, j'ai même du gel hydroalcoolique, j'ai des stylos, des post-it, on peut mettre plein de trucs dedans. Toujours très utile d'avoir tout ça et je suis très content de l'avoir étant donné que ça va pas coûter si cher que ça et comme je vous le dis, quand j'apprécie quelqu'un, j'aime bien le soutenir. En plus, si c'est une marque française, je ne peux qu'en parler mais voilà, je voulais parler de ce petit accessoire et en plus, ça vient avec un bonbon à chaque fois et vas-y, les paquets de bonbons, c'est trop fort pour moi. Mais commençons avec un t-shirt que j'ai acheté à l'Event, j'ai acheté combien ? 40 euros je crois à la Sneaker Mania. Le petit t-shirt d'Iron Up Maiden, donc comme si vous ne l'avez pas vraiment bien vu, là vous voyez tout bien, donc on a le Iron Maiden qui est écrit au-dessus et après on a tout l'art qui est écrit dessus avec marqué Best of the Beast et derrière, on a le Iron Maiden qui est écrit. Comme d'habitude, quand je parle, vous allez voir des plans portés de ceci et je ne sais pas pourquoi en ce moment, j'ai vraiment une hype autour des objets vintage. Alors, je suis rentré dedans par les paires avec le look vieilli, le jaune, les lacets crèmes, etc. Et je suis en train de plus en plus entrer là-dedans et comme j'aime les groupes de métal et que souvent ils font du merch un petit peu vraiment dans ce délire-là du vieilli, là c'est même pas du noir, je ne sais pas si vous allez bien voir mais on est plus sur du noir un peu délavé. J'aime trop, j'aime trop ça et puis franchement je suis trop trop content d'avoir ce t-shirt-là, surtout que je vais les voir dans pas longtemps, je vais les voir à la fin du mois. Donc là, un petit t-shirt d'Iron Maiden, mais je suis aussi fan d'autre chose, je suis aussi fan d'NBA et sur Grailed, il faut savoir qu'il y a quand même pas mal, pas mal d'articles qui sont en vente. Je me suis acheté un petit t-shirt des Celtics en rapport justement avec les playoffs actuels. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en lice, peut-être qu'on sera en finale NBA quand elle sortira ou bien on ne sera plus dans le circuit du tout, je ne sais pas. Mais j'ai acheté un petit t-shirt par rapport au final de 2008, donc là il y a marqué The Finals ici. On a justement la bague, alors ce n'est pas la bague officielle, je ne sais pas du coup si c'est vraiment un t-shirt officiel, bref, je m'en fous, j'aime bien, avec marqué NBA champion 2008. Et ce qui est très cool, c'est à l'arrière, vous allez voir, toute l'équipe qu'il y avait en 2008, donc on passe de Ray Allen jusqu'à par exemple Eddie House, Kendrick Perkins, Paul Pierce, Kevin Garnett, Rajon Rondo pour ne citer que lui. Voilà, je suis très content d'avoir ça, surtout que mettre des t-shirts vert, ce n'est pas forcément habituel pour moi. En plus là c'est un t-shirt des Celtics qui est vraiment en rapport avec le vieilli, tout ce que j'aime, c'est vraiment une vibe que je kiffe de ouf, et je l'ai trouvé très cool, donc je l'ai acheté sur Grey, je ne sais plus combien, mais je n'ai même pas eu les taxes à payer en arrivant et tout, donc j'étais très content. Voilà, un petit t-shirt des Celtics, c'est très très bien. Ensuite, pour parler encore des t-shirts, j'ai un t-shirt d'un artiste que j'aime beaucoup, dont je vous parle assez souvent, ce n'est pas Travis, il arrive juste après, c'est Machine Gun Kelly, et pour ceux qui le savent déjà, mon album préféré est Hotel Diablo, il avait fait du merch par rapport à ça. Lorsqu'il avait fait son concert à Paris, j'avais pris un t-shirt à la fin du concert, mais en M, et autant vous dire que même le M, aujourd'hui il est, c'est slim, slim, slim fit. Et du coup pareil, j'ai été sur Grey, et j'ai fini par trouver le t-shirt en XL, pour pas trop cher, et je me suis racheté du coup le t-shirt avec sa tête derrière, avec le tatouage Hotel Diablo, alors vous allez voir, tout est en noir et blanc, mis à part au niveau du tatouage qu'il a vraiment avec l'Hotel Diablo, et aussi sur la chaîne qui est juste ici. Donc voilà, je trouve très cool, pareil, il est dans la vibe actuelle, des t-shirts de concert, en plus si c'est mon artiste préféré, je ne peux que encore plus aimer. On a même le petit Machine Gun Kelly qui est juste ici, sur la manche, je suis très très content, c'est pas des t-shirts quali malheureusement, on se plaint beaucoup du merch de Travis, franchement le merch d'MJK c'est une catastrophe aussi. Parlant de Travis, allons-y, j'ai acheté un petit t-shirt, vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, par rapport à sa collection je crois avec Playstation, et pareil lorsqu'il était sorti, j'étais pas forcément attiré, et lorsque je l'ai vu, bah là c'est vraiment dans la vibe actuelle, que je vous dis que j'aime, ça fait un peu t-shirt de concert, un peu t-shirt vieilli et tout, donc là hop, si je rapproche tout ça, on a Travis devant un écran, un écran géant, avec tout un délire sur le bleu, sur les couleurs qui sont très très cool, et en bas on a le petit logo Playstation ici, et le Cactus Jack qui est très très cool, pareil, j'ai pris du XL, si vous voulez savoir, c'est peut-être un peu grand, je vais pas mentir, c'est peut-être un peu trop grand, mais bon, ça passe bien avec les paires qu'on a actuellement, et je suis très content de l'avoir, je l'ai pas payé très cher, je l'ai acheté sur, je l'ai acheté sur quoi ? Est-ce que je l'ai pas acheté sur Vinted ? Je crois que je l'ai acheté sur Vinted, genre 40€, j'ai pas payé très cher, et je crois que même sur StockX il est pas très cher, donc voilà, je suis très content de l'avoir, mais j'ai également du textile qui est juste ici, qui est encore emballé, que j'ai attendu d'acheter avec vous, alors je sais pas ce qu'il y a dans quoi, donc comme ça, on aura la surprise, donc premièrement, on a un t-shirt qui vient de je ne sais pas où, donc dans une petite tête, ah si, on a un petit t-shirt qui vient de là, il y en a qui vont savoir, All Time Fever, il y en a qui connaissent, et je crois que j'ai acheté ce t-shirt, parce que j'en voulais déjà un, parce que comme je vous ai dit, j'aime bien soutenir les créatifs français, surtout les gars du loco, même si je les connais pas tous, je connais plus Flub et Tom, mais je connais, j'ai parlé certaines fois d'autres, et voilà, là, il y a eu une offre où ils faisaient les t-shirts à 10€, je me suis dit, bah tu sais quoi, on va prendre un petit t-shirt qui a 10 balles, donc on va garder ça, parce que si jamais on vend des trucs, on va le garder, et je me suis pris un petit t-shirt tout basique, tout simple, avec marqué le All Time Fever à l'avant, et le All Time Fever à l'arrière, franchement, pour l'été, je pense qu'on n'a pas mieux, je pense qu'on n'a pas mieux, alors j'ai pris quoi, j'ai pris XL aussi, pour ceux qui veulent savoir, donc le All Time Fever est juste là, et je sais qu'il y a pas longtemps, il nous a fait une collection avec des knitwear qui sont très très sympas, que je n'ai pas acheté, parce qu'en ce moment, vous comprendrez, vous allez vite comprendre pourquoi, mais que je n'ai pas acheté, je suis très content de l'avoir, ça me fait vraiment plaisir de dépenser mon argent dans des t-shirts, où je sais que ça fait plaisir à des français, des mecs qui sont sur YouTube, ou qui sont dans la communauté sur Instagram, ou Twitter, et tout, et voilà, je préfère ça, et j'aime bien porter ça lors des vidéos, j'aime bien porter ça lors des events, j'aime bien porter ça tout le temps, parce que ça me fait plaisir de soutenir les petits créateurs, parce que moi aussi je suis un petit créateur, mais de vidéos, donc je sais ce que ça fait d'être soutenu. On a un autre colis, celui-ci, je l'ai reçu, on m'a offert quelque chose, c'est Central Montmartre, vous savez ce chez qui j'ai pris la mystery box, ça fait pas très longtemps, et l'endroit où on peut acheter des friperies, des paires maintenant, on peut acheter du produit vintage, des trucs, j'ai vu la vidéo de Matt l'autre jour, c'était quoi, Cortez, Warterix, enfin tous ces trucs-là, Ralph Lauren, et ils m'ont envoyé quelque chose, ça fait longtemps qu'ils devaient m'envoyer quelque chose, et là je vois, je suis très content, alors là j'ai le petit sticker, marqué, carte d'authenticité de la part de Félix, le boss, et il me dit, merci pour toute la force boss avec des petits cœurs, je sais déjà ce que c'est dedans, je ne sais pas la couleur, je vais me fermer les yeux, j'aime bien, donc là j'ai un petit, hop, je vais faire attention, j'ai un petit pantalon Ralph Lauren, alors lequel il m'a envoyé, est-ce qu'il m'a envoyé le noir, le noir est rouge ou le noir est blanc ? Le noir est blanc, oh il est incroyable, ah il est incroyable, attends il m'a envoyé la bonne taille, il m'a envoyé taille M, et vous l'avez déjà vu, vous le voyez souvent, le pantalon bleu Ralph Lauren que je mets, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un pantalon de pyjama, avec plein de petits logos Ralph Lauren juste ici, qui est très très cool, et franchement, je suis très heureux d'avoir fait cet achat sur le bleu la dernière fois, parce que je suis extrêmement bien dedans, il ne fait pas chaud dedans, même si, en fait, je trouve que détourner l'objet du pyjama pour le mettre dans la mode, c'est trop cool, j'aime trop avoir ça, je suis trop bien dedans, et je suis en train de me demander avec quelle paire je vais pouvoir mettre ça, mais je pense que le noir, ça va être encore plus facile que le blanc, et je vais le mettre à fond, je sais qu'il y a un gris, je sais qu'il y a un noir et rouge, de toute façon je vais finir par en avoir pas mal, mais je pense qu'un pantalon comme ça, gris, ça peut être vraiment, gris et bleu, gris et bleu, ça doit être vraiment pas mal, enfin bref, en tout cas, si vous en voulez un, les articles sont en description, n'hésitez pas, je remercie encore Félix et Tout Centrale, bah justement, pour m'avoir envoyé ça, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup, et on va peut-être se revoir dans pas longtemps, Félix, je te jure, promis, je suis en train de chauffer les gars là, et on va pas tarder à arriver. Je peux tenir avec le dernier colis que j'ai pas ouvert, et celui-là, ça fait, ça fait bien un mois et demi que je l'attends, vous le savez, je suis fan de la Carmine Corp, on a été pour la troisième fois, champion d'Europe aux EU Master, merci Reclès, et qu'est-ce que j'ai acheté à vos avis ? Eh bien, j'ai bien évidemment acheté le maillot de Reiki Reclès, la légende, le maillot EU Master de la Carmine Corp, je suis trop trop heureux, je crois que j'ai tous les maillots mis à part, les nouveaux, parce qu'avant, là, il y avait des traits au milieu, là, il y en a plus, donc il y a plein de petits logos Carmine, on va tout regarder ensemble. Donc là, on a plein de petits logos Carmine, on a le logo EU Master, justement, par rapport à Reclès, le petit logo K-Corp avec orange ici, et à l'arrière, on a notre gros numéro 8 pour notre Reiki National, avec son nom Reclès, avec la signature juste au-dessus, avec le drapeau de son pays, je suis trop trop content de l'avoir, je suis trop content, en plus, on est troisième fois champion, EU Master, c'est la folie, je suis trop trop content, le maillot, il est vraiment stylé, encore merci à Kamel pour tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la Carmine, et par rapport à l'eSport, vraiment, je vous le jure, en étant fan d'eSport depuis, je ne sais pas, au moins 5-6 ans, facile, mais sur code, voir Kameto qui arrive, qui est en train de tout casser sur LOL, qui est en train de tout gagner, qui est en train de révolutionner un peu tous les trucs, à faire des events et tout, quand on voit OTP qui fait des, je ne sais pas combien de milliers de vues quand la Cacorpe arrive, quand on voit Gotha qui a envie de se lancer là-dedans, quand on voit la JL qui a envie de se relancer là-dedans, je vous le dis, Carmine, Kameto, Prime, ils sont en train de tout péter, et j'ai aussi acheté autre chose, j'ai acheté un petit t-shirt, j'ai acheté un petit t-shirt tout simple que je vais pouvoir mettre quand je vais en cours, hop, Carmine, juste là, qui est très très cool, alors apparemment ça a changé au niveau de la qualité, et même en bas là, ils nous ont rajouté un petit truc juste là, avec marqué, je ne sais pas, alors je ne le vois pas ici, il y a marqué, Carmine, héritage, for ultra only, ah, c'est trop long, vous savez nous parler, vous savez nous parler, avec le petit logo Carmine, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois que j'ai pris du XL, ouais, XL, donc j'avais peur que ce soit trop petit du L, parce que la dernière fois, c'était un peu petit, vous allez le voir, pardon, dans les plans portés, comme ça, ce sera plus facile, un petit truc de la Carmine, mais terminons avec la seule et unique paire que j'ai acheté dernièrement, la Jordan 3 Mustine, que je trouve très très cool, et que j'ai acheté à un prix vraiment pas cher, je l'ai mise une fois, je ne sais pas si vous allez le voir, la même, je l'ai un petit peu salie, juste ici, et en plus de vous parler, bah justement de cet achat, je voulais vous parler de la paire, parce que, bon, elle est très belle, elle est vieillie, elle est machin, tout ce que vous voulez, mais on est très bien dedans, le fait que ce soit du canvas, je crois que c'est du canvas tout autour de la paire, on n'a pas l'impression d'être dans une paire lourde, alors qu'une Jordan 3 c'est assez lourd, on la sent au pied, et je suis très très content de l'avoir, en plus, un match avec pas mal de trucs, un match avec des pantalons verts, des pantalons kaki, des pantalons marrons, des pantalons noirs, des pantalons gris, des pantalons crème, vous pouvez le mettre avec pas mal de paires, et elle est pas très chère, et c'est pour ça que je suis très content de l'avoir acheté, c'est une paire que je vais garder, c'est pas une paire que je regrette d'avoir acheté, heureusement, donc voilà, je suis très très content de l'avoir, et puis bah ça vient boucler un petit peu cette grosse vidéo, vous voyez j'ai acheté quand même pas mal de textiles, j'ai acheté pas mal de t-shirts par rapport à avant, où je présentais quand même plus de paires qu'autre chose, mais le budget il est serré, donc c'est de plus en plus dur, ah si j'ai acheté ça aussi, que je vous ai montré dans la mystery box, je l'ai gardé, je l'ai lavé, je le trouve très cool, bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas vous aussi à me dire vos achats que vous avez fait dernièrement, ça pourrait être intéressant de voir ce que vous achetez, voir ce que vous rendez-vous de tout ça, ça peut être sympa, n'hésitez pas du coup à faire un petit tour dans les commentaires, à faire un petit tour dans la description s'il y a eu un des articles qui vous plaît, et aussi à les mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en dessous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous, ciao ! Purchase your track today